Salut à toutes et à tous, c'est Blitzster. Déjà, désolé pour cette semaine. Je pensais pouvoir faire des vidéos, vous montrer des trucs liens d'ici. Le truc, c'est que mes personnages ne sont absolument pas prêts. Voilà, donc déjà, rip pour vous avoir induit en erreur, pour ceux qui attendaient des vidéos, malheureusement. Voilà, donc petit aparté terminé. Et on se retrouve, comme vous pouvez le voir, encore une fois, sur Dokkan Battle. Et pour une vidéo, informations, on a des choses à traiter. Donc tout simplement, on va commencer par ce qui est ici, la bataille ultime. Alors, voilà, maintenant on peut éveiller tout simplement le Goku normal, basse forme, en SSJ3. Il y a eu des niveaux qui ont été ajoutés, tout simplement. Voilà, et le Satan et Bou, pareil. Donc franchement, on va aller voir les cartes qu'elles font après. Mais clairement, vous n'êtes pas prêts. Parce que, enfin, vous n'êtes pas prêts. Surtout peut-être par rapport à Satan. Donc voilà. Quoi dire, quoi dire, quoi dire. À part là, ici. Je sais que là, je survole un petit peu les ongles ici. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on aura des choses à dire bien après. Ce qu'on a d'autre, c'est, voilà, on apprend qu'aussi on a le Super Battle Road suprême. Donc du coup, extrême Super Battle Road, comme ça que ça s'appelait sur la Jap, il me semble. Et du coup, tout simplement, en monotype. Et ce qu'on va apprendre là-dessus, c'est que, bah, pour ceux qui ne sont pas au courant, ou ceux qui ne suivaient pas l'actualité Jap, c'est que le fameux Gohan LR de la première édition des Battle Road obtient un ZLR. Oui, on va dire ZLR parce que du coup, il n'y a pas d'autre signification. Par le terme exact qui éveille Z suprême. Donc voilà. Si j'arrive à trouver les stats, normalement, je devrais trouver ça assez facilement. On ne devrait pas... C'est très très bien. Le petit Gohan est devenu très très bon. Comparé à sa version d'avant qui était très médiocre. Voilà, tout simplement. Donc, par la suite aussi, bah, histoire sans fin, encore des petites DS à récupérer. Ça, c'est plutôt bon. Ça va être quoi ? 35, je ne sais plus. Je ne sais plus combien on en récupère. Mais ça, c'est plutôt cool. Et c'est à partir du 13. Donc, à partir d'aujourd'hui, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va aller checker ça. Normalement, tout ce qui est indiqué ici, c'est pour aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on va fermer. On va aller voir directement. Oui, je sais, j'ai encore retransféré mon compte. Mais, voilà. Ouais, bon, bonus de connexion, comme d'hab. On récupérera les cadeaux après. Ce qu'on va aller voir, c'est directement dans les événements. Et, alors, oui, j'ai le launch aussi encore à faire. Et, tout simplement, là, c'est le Goku Rush. Là, Super Battle Road, non. Et, du coup, Punch Machine, mince, il est où le... Ah, bah, je me suis perdu. Ah, bah, ça a été désactivé, alors. Parce que, là, du coup, on ne l'a pas. Ouais, on ne l'a pas. Donc, du coup, ça arrivera demain. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et, je pense qu'on va passer directement sur Twitter. Et puis, voilà, on se retrouve tout de suite. Et, du coup, nous revoilà. Et, on doit remercier Kowai. Parce que, ce cher monsieur, c'est vrai que c'est le liqueur d'Okan FR officiel. Enfin, du moins, pour la plupart, on a tout le temps les références de Kowai. Kowai, voilà. Donc, merci tout simplement à lui, encore une fois. Et puis, tout simplement, on va... On va te checker l'ESP des unités free-to-play. Et, du coup, on va te checker aussi surtout les stats après le réveil. Et, en ZTUR, si je ne dis pas de bêtises. Merci. 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 qui aimeront et il y en a qui aimeront pas le Kamehameha tout simplement donc la détransformation parce que du coup c'est pas une transfo c'est la base forme de Goku et là l'attaque spé de Goku elle est juste tout simplement magnifique et encore celle là ça passe mais celle en coopération avec le monsieur Satan ah mais c'est autre chose et là d'après ce qu'on peut voir d'ailleurs c'est très intéressant c'est que en fait l'attaque elle se lance avant tout simplement avant le tour en question tout simplement et ça c'est super cool parce que c'est vraiment un truc qui a été enfin ajouté comme un active skill en fait mais répétable apparemment donc on peut voir aussi par contre le nombre de PV restant mais sinon à condition qu'il y ait peut-être aussi un truc lié au PV mais ça je sais plus du tout on va aller checker ça de toute façon après mais ouais franchement là l'animation de la l'attaque pour des cartes free to play mais elles sont elles sont mais au top là réellement ouais il n'y a rien à dire donc voilà tout simplement enfin si le Kamehameha mais voilà donc passons alors directement à Boo alors monsieur Boo enfin monsieur Satan est Boo alors petit leader de catégorie pour la saga de Boo tout simplement l'attaque implique des dégâts énormes et augmente la def et diminue l'attaque donc du coup augmentation de def à l'infini donc ça c'est d'après ce que je vois c'est les stats à 120% donc on n'a pas encore les stats en ZTUR donc là c'est juste les stats à 120% donc oui pardon on va commenter un petit peu les stats mais du coup en HP sachant qu'il faut rajouter c'est combien je ne sais plus on est aux alentours des 11 000 en termes de PV et d'attaque voilà en termes de défense c'est pas trop ça on va être aux alentours des 4 000 non pardon des 7 000 et quelques il ne s'agit pas de bêtises ouais il faut rajouter environ 3 ou 4 000 pour les unités free to play je ne sais plus donc voilà donc on reprend tout simplement leader qui plus 2 PV attaques et def plus 50% pour la catégorie saga debout on repasse aussi dessus afflige des dégâts énormes et augmente la def et diminue l'attaque donc à l'infini passif chance moyenne d'esquiver les attaques ennemies donc ça ça n'a pas changé par rapport à monsieur Satan réduit les dégâts encaissés de 30% si les PV sont supérieurs à 50% qui plus 1 attaques et def plus 10% pour chaque allié de la catégorie saga debout laisse place à monsieur bout si les conditions sont réunies voilà donc là les liens comme on peut le voir c'est au niveau 1 merci Kowai de cette petite précision c'est ça peut être c'est vraiment intéressant donc voilà sinon quoi dire sur le passif le passif est vraiment cool en vrai le passif de monsieur Satan est vraiment cool donc si les PV sont supérieurs à 50% bah ils se donnent du ki enfin je ne vais pas dire qu'ils s'autosuffient pour le moment en termes de ki parce qu'ils donnent juste ki plus 1 mais c'est pas un LR donc du coup au final c'est pas c'est un petit ki qui peut faire la différence franchement enfin voilà attaques et def ah oui en plus c'est par saga debout enfin par les alliés de saga debout donc du coup bah en fait au final non si le Satan il s'autosuffie c'est moi qui ne lis pas le passif en mentir pardon donc voilà donc laisse place aussi à monsieur bout comme on disait voilà tout simplement donc catégorie saga debout tenkai shibu dokai terrien et sauveur ah sauveur ok ça c'est la catégorie de guany ultime ça c'est du pet b6 donc ouais ok ouais ok intéressant ouais sympa sympa donc du coup échange condition au prochain tour dès que 5 attaques ont été encaissées au cours du enfin du combat sur cette carte uniquement donc du coup faut que monsieur Satan prenne des dégâts enfin encaisse des coups mais vu qu'il esquive au final bah on a des chances de ne pas prendre de coups donc ça c'est plutôt cool et ouais effet ouais bon bah monsieur Satan laisse place à bout bout tout simplement bon les sages ne changent pas vu que c'est la même carte donc nous arrivons sur le passif un flèche des dégâts colossaux augmente l'attaque et la def pendant un tour et réduit l'attaque donc ça c'est pour l'attaque spéciale pardon donc ça ça change pas donc voilà ah quoi que un flèche des dégâts colossaux augmente l'attaque et la def pendant un tour pardon ça ça change donc en fait avec monsieur Satan ah oui en plus intéressant puisque vu que c'est un active skill de switch normalement si je dis pas de bêtises on est d'accord c'est bien ça ah non c'est au prochain tour donc non malheureusement non c'est pas une mécanique de switch à proprement d'y parler avec un active skill donc là ok ok ça se fait automatiquement à partir du moment où on a reçu 5 attaques ok donc on a le temps stacké pendant 5 tours donc vu que ça va être aussi un bah un ZTUR ouais c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc les liens tout simple enfin pardon les liens le passif attaques et def plus 70% qui plus 2 attaques et def plus 20% pour les alliés de catégorie saga debout donc là c'est un petit ah c'est intéressant du coup il devient un petit support donc enfin un petit support non un support quand même pas négligeable attaques et def plus 20% et équipe plus 2 donc ça va c'est pas c'est pas négligeable donc oui pour le moment bah Satan est bout bah c'est vraiment une unité qui est vraiment très intéressante alors le Goku Super Saiyan 3 tout simplement en termes de stats c'est équivalent donc c'est des unités free to play donc on va pas repasser on va pas revenir dessus donc le leader bon bah pour dernier atout un petit leader acquis plus 2 PV attaques et défenses plus 50% ou bah pour le type ah il fait aussi le type intelligence mais bon j'ai dit ah mais au final c'est que 30% c'est pas des trucs de ouf donc par rapport à ça enfin par rapport à ça la carte en attaque spéciale inflige des dégâts colossaux réduit la def donc c'est juste ça ok donc pas d'autres effets de stack ou quoi que ce soit bon bah c'est pas bien ouf pour attaque spéciale le passif attaque et def plus 80% plus les PV sont élevés plus l'attaque et la def augmentent donc ça clairement c'est le Goku Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 ange qui se transforme en SSJ 3 qui a exactement le même passif donc voilà voilà tout simplement pardon excusez-moi pour ce petit baillement se détransforme si les conditions se réunissent donc ouais bon bah voilà tout simplement bon après pareil je vais pas parler du Link Set de Bou mais voilà vu que c'est un monsieur Satan et Bou c'est pas enfin Bou avec les autres Bou ça va être bien alors si je dis pas de bêtises on va revenir dessus ouais voilà imagine innocent régénération infinie récupération étonnant sortilège et mur gênant donc qui proque bien avec les autres Bou le truc c'est que bah il fait pas partie de la catégorie absorption ou transformation fortifiante donc pour jouer avec ça ça va être enfin pour jouer avec eux ça va être un peu compliqué par contre pour jouer en catégorie saga de Bou ça c'est ça peut être bon donc voilà donc pour le Goku Super Saiyan 3 bah c'est un Link Set de Super enfin oui c'est ça un Link Set de Super Saiyan 3 de toute façon un Guerrier Doré Super Saiyan Kamehameha enfin voilà Kamehameha par rapport au mince aux familles de Goku ou ceux qui utilisent des Kamehameha tout simplement combat décisif forme brisant la limite brisé la limite et puissance suprême voilà catégorie saga de Bou ça y est une pure famille de Goku Super Saiyan 3 Kamehameha et dernier atout c'est plutôt des bonnes catégories en vrai donc on a pas vraiment à se plaindre de ça et après c'est Goku donc en même temps il rentre à peu près dans tout voilà donc par contre les cartes aussi c'est pareil elles sont super belles même si là on les a pas en HD mais elles sont super belles du coup condition après 3 tours si les PV sont en dessous de 80% bah se détransforme et devient son Goku un fiche de dégâts colossaux et attaque plus 20% pour les alliés de classe super pendant un tour passif enfin ça du coup c'était pour l'attaque spéciale le passif attaque et def plus 80% attaque plus 20% supplémentaire par sphère de ki arc-en-ciel récupéré attaque efficace contre tous les types si au moins une sphère de ki arc-en-ciel récupéré d'ailleurs il y a peut-être un truc parce qu'il me semblait avoir vu une traduction anglaise qui disait qu'il changeait les sphères de ki en arc-en-ciel mais une seule fois alors là on verra bien quand vraiment les cartes seront sorties mais ouais ok ok pourquoi pas là c'est un truc qui n'est pas ici bon alors attaque spéciale combinée super genki-dama s'il y a dans le tour un personnage de la catégorie saga debout dont le nom contient monsieur satan et ben en plus du coup il faut que ça soit de la catégorie bon après de toute façon monsieur satan voilà la catégorie saga debout c'est assez simple effet un flèche dégâts immense attaque EDF plus 20% pour les alliés de classe super pendant un tour donc en vrai vu que c'est une attaque qui se lance avant c'est super intéressant donc au final à voir ce que ça donne parce que du coup je suis impatient de voir ce que va donner le Goku en ZTUR mais en vrai ça a l'air d'être intéressant donc ouais à voir faut vraiment voir et sinon après bon bah les liens guerrier doré devient origine des saiyans super saiyan devient race saiyan voilà donc Kamehameha ah Kamehameha devient famille oui parce qu'il parle Kamehameha il fait le Genki-Dama donc devient famille de Son Goku ok ah non mais en fait il y a tout qui change en fait il y a tout qui change combat décisif devient paro combat et forme brisant la limite devient guerrier vétéran ok donc tous sont lignes 7 se change tout simplement donc ouais voilà quoi dire d'autre tout simplement par rapport à ça qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre bah on va on va quand même repartir sur sur le truc du jeu voilà donc oui nous revoilà c'est vrai que j'avais dit qu'on allait se retrouver sur le menu du jeu mais pas du tout parce que c'est vrai que j'avais oublié de parler de justement de ce monsieur Satan un monsieur Satan qui va passer ZLR après donc récapitulons on va aussi passer aussi sur le Gohan comme je l'avais dit tout simplement le monsieur Satan qu'est-ce qu'il fait avant son événement en ZTUR tout simplement il obtroit à tous les types HP et défense plus 100% c'est nul à l'heure actuelle c'est très très nul donc voilà on va pas en discuter plus longtemps l'attaque spéciale du coup on est sur celle à 12 de ki à la fiche des dégâts colossaux donc du coup c'est des dégâts on va garder la traduction en anglais du coup mais c'est des dégâts DLR de toute façon voilà donc des dégâts colossaux et il y a une rare chance de stun d'ennemi et du coup la deuxième pardon à 18 de ki oui c'est vrai parce qu'elles sont très très courtes leur 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 attaque spéciale enfin la descriptive ça cause des dégâts des dégâts méga colossaux donc c'est des dégâts titanesques enfin voilà c'est gigantesque et titanesque du coup et def plus 50% pour nombre 3 tours en vrai la deuxième la deuxième attaque sp est encore très très bien par rapport à ça parce que vu que c'est un LR c'est des stats de LR c'est pas si dégâts c'est pas si dégâts c'est pas si dégâts c'est pas si dégâts que ça en vrai pour l'avoir justement testé en comment ça s'appelle en catégorie Tenke Shibu Dokai cross Sagadbu voilà je place cette petite vidéo là comme ça voilà on fait de la pub on fait de l'autopub donc voilà et sinon par rapport à son passif son passif est éclaté au sol maintenant grande chance d'avoir attaque plus 20 000 et ki plus 7 ah c'est pas ouf en vrai c'est pas ouf non donc nous allons voir après son éveil tout simplement donc et ça c'est très appréciable parce que son passif devient intéressant pour ceux qui n'ont pas de leader super si vous pouvez le faire si vous pouvez le faire faites le parce qu'il opt 3 sur tous les types ki plus 2 HP attaque et défense plus 100% c'est cool c'est très très cool et donc du coup en même temps je je vais redécouvrir parce que j'ai complètement zappé ce qu'il faisait sur son attaque SP maintenant enfin sur ses attaques SP après son éveil Z donc il inflige des dégâts colossaux enfin des dégâts gigantesques du coup voilà vu qu'on a le terme français avec une chance moyenne de stun l'ennemi et ça c'est cool chance moyenne enfin du coup rare chance à chance moyenne maintenant c'est cool c'est un peu plus haut c'est 30% si je dis pas de bêtises mais on prend on prend et sinon sur la taxe SP donc du coup bah 18 de ki il cause des dégâts titanesques à l'ennemi des dégâts ouais c'est ça il cause des dégâts titanesques à l'ennemi il augmente son attaque et sa def de 50% pendant 3 tours c'est énorme attaque et défense avant que c'était juste la défense franchement c'est bien maintenant le passif on va voir le passif alors grande chance de ki plus 7 ça ça a pas changé par contre on est passé à un pourcentage et attaque plus 77% ça déjà rien que ça déjà c'est ok c'est ok mais moi d'après ce que je vois ils octroient aussi ki plus 3 attaque et défense plus 77% pendant 3 tours enfin oui c'est ça pendant 3 tours au début du tour et grande chance d'esquiver l'attaque ennemie attaque spéciale inclue ok enfin inclue du coup pendant 3 tours après avoir reçu une attaque et attaque ennemie moins 22% pendant 3 tours pardon 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 monsieur satan pardon maintenant t'es devenu un lr très 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 convenable mais c'est dingue mais oui on dit oui pour ce pour ce pour ce le up là mais génial donc ouais donc voilà monsieur satan donc du coup bah il me semble qu'il change pas de nom voilà ouais amitié extraordinaire Hercule donc ouais voilà ok donc ah tout à fait ah là vous mettez ce satan là voilà avec l'autre satan et boue plus plus le goku genkidama et c'est j3 ah bah là franchement rien à gire rien à gire donc on passe du coup à l'autre à l'autre petit à l'autre petit l'autre petit gohan donc du coup avant son éveil en ztir ah pardon là je suis sur l'éveil éveil z donc on va on va retourner sur avant son éveil z bah pour tous les types qui plus 3 attaque qui plus 3 pv attaque et def plus 77% ça reste correct si vous avez pas de leader ou en dépannage pour le comment ça s'appelle le la bataille royale voilà pardon tant pour moi donc voilà sinon au niveau de l'attaque spé avec 12 de ki inflige des dégâts titanesques non pardon gigantesques et avec une rare chance de stun l'ennemi bon ok augmente pour l'aspect ultime augmente l'attaque pendant un tour et cause des dégâts titanesques à l'ennemi c'est tout voilà en termes de passif c'est pas ouf voilà enfin en termes d'attaque spé pardon c'est pas ouf mais en termes de passif c'est encore pire il est éclaté au sol avant son éveil ah avant son éveil z on va y arriver def plus 10 000 au début du tour qui plus 5 attaque plus 25 000 et def moins de 10 000 si les pv sont en dessous de 50% il me semble below il me semble que c'est en dessous mais je suis plus sûr au dessus c'est ah je sais plus ah je sais plus pardon autant pour moi mais c'est l'un des deux donc voilà mais voilà on va passer sur l'éveil z ah du on va sur l'éveil z oui et là il a pris un up parce que bah pour tous les types qui plus 3 bah oui en même temps c'est logique il a pris un up qui plus 3 pv attaque et défense plus 120% pour tous les types ça c'est génial donc un autre leader super 120% voilà on prend déjà rien que par rapport à ça on prend même si après il reste un peu éclaté au sol s'il est mais non en fait il l'est plus il devient vraiment intéressant donc cause des dégâts gigantesques avec une chance moyenne de stun l'ennemi et sur l'attaque spé ultime grande chance enfin pardon augmente grandement attaque et la déf pendant un tour et cause des dégâts titanesques à l'ennemi donc ça franchement bon 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 ça on prend c'est vraiment c'est vraiment cool et sinon sur le passif qui plus 2 attaque et déf plus 77% au début du tour qui plus 7 et attaque addition enfin et plus 58% d'attaque additionnelle et il me semble ouais et réduit la la garde de l'ennemi disabled ennemi's guard ah donc il a donc il annule la garde de l'ennemi's ouais c'est ça si les pv sont à 58% ou moins ok donc ouais c'est pas mal en vrai c'est pas mal donc il réduit aussi les dégâts reçus de 58% si il y a un goku dans l'équipe bah si ouais c'est ça dans les alliés pardon donc voilà bah bon ça on jette le le comment ça s'appelle le goku junior il me semble que c'est ça euh captain ginyu goku et ouais voilà donc et les sons goku jeunes aussi pardon autant pour moi donc ouais c'est dans le même tour donc voilà euh tout simplement je vais pas me m'attarder sur la jap parce que je suis joueur glow hein voilà tout simplement mais euh clairement faut jouer ce gohan là avec le goku euh du enfin du battle road aussi clairement hein ouais vous avez cette rotation ah cette rotation là on va y arriver euh et ben vous êtes bien hein franchement voilà donc euh ouais là franchement euh il n'y a pas grand chose d'autre à dire et sinon bah par rapport à ça bah je pense que là oui effectivement on va retourner sur le jeu là tout simplement et puis euh voilà hein cette vidéo news euh touche à son terme euh on va pas parler de choses qui fâchent qui est euh qui boue hein voilà tout simplement on va pas parler du portail non plus parce que euh à l'heure qu'il est euh à l'heure à laquelle je termine de tourner cette vidéo il est 18h18 euh nous avons pas ces informations là euh le seul truc euh qu'on qu'on ait encore à l'heure actuelle c'est euh des informations euh bah d'ailleurs on va on va retourner sur sur twitter il me semble que c'est alors c'est pas hydros non pas du tout euh c'est docane euh non non docaneur ou euh mince euh non c'est iSeriously voilà iSeriously qui nous avait le leak euh du coup hier bon bah voilà on avait dit qu'on avait pas parlé de choses qui fâchent par contre le fond d'écran est très très beau il faut le souligner le fond d'écran est très très beau c'est euh l'écran d'accueil du jeu voilà tout simplement avec qui de boue mais on a pas de qui de boue donc du coup voilà euh donc non pardon on va pas faire ça on va faire ça donc euh on a aussi quoi ouais les petites vidéos bon on va pas en faire la présentation euh voilà euh cette déesse ont été distribuée ok pour un top rentable euh non 4 septembre euh donc c'est pas ici euh oui alors c'est ce n'était pas toi alors à moins que je me suis trompé c'est pas possible ah bah du coup on avait les les ok j'ai perdu un peu de temps sur euh oui ok ouais ouais j'ai perdu un peu de temps et monsieur Seriously avait aussi euh les informations oui 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 euh mais sinon euh ah c'est peut-être dans Média pardon c'est dans Média euh c'est peut-être par là qu'on va trouver ça alors bah non pas du tout euh alors euh non oui alors c'est Docanar c'est pas I Seriously c'est Docanar désolé on fait de la pub pour tout le monde pour tout le monde dans cette vidéo c'est n'importe quoi mais oui voilà alors Docanar Docanar qui nous avait leak parce que d'ailleurs je suis pas c'est non c'est un fan Nordax non plus ohlala DBZ Space non plus et DocanEssentiel non plus voilà voilà c'est fait maintenant voilà sinon euh oui voilà bah tout simplement bah le petit tease qui est bah Végéta Végéta qui sera sur le portail euh LR tout simplement donc légendaire donc euh oui 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 euh tout simplement euh le Végéta qui sera sur le portail légendaire donc euh voilà on est on est content franchement mais alors qu'il est comme je disais on a toujours pas les infos sur sur qui va être sur le portail le seul truc qui est sûr c'est que il y a Imagine Végéta LR mais c'est parce que ça se peut être rework donc ça sera un portail légendaire sublime je pense voilà on s'est encore à prendre avec des pincettes parce que nous sommes pas encore arrivés à demain mais il y a de fortes chances que ça soit un portail sublime avec Végéta S&J euh oui c'est un S&J2 de toute façon mais Imagine Végéta avec sa speed rework donc voilà c'est parfait et puis là tout simplement je pense qu'on va se on va se laisser sur cette image là on va pas revenir sur le jeu on va se laisser sur cette image là tout simplement les amis et puis j'ai plus qu'à moi à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu et si jamais c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à laisser un petit commentaire voilà et ouais je pense qu'on est déjà à beaucoup de minutes d'informations voilà on va s'arrêter ici tout simplement donc j'ai plus qu'à vous dire c'était Blitzster et tchuss tout le monde tchuss tout le monde